A suivre à la fin de ce journal, la lecture d'un décrit. La ministre de la Santé publique, Ngarbatna Karmel Soukat, a reçu ce matin des mains du représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosco, un lot des matériels et des produits pharmaceutiques. Ce don est destiné à améliorer les prestations au district sanitaire sud de N'Djamena. Des précisions avec Adoumbé Hortense. Au district sud de N'Djamena, l'OMS intervient avec un important lot de médicaments et de kits d'accouchement. Réceptionné par Mme Ngarbatna Karmel Soukat, ce don est composé de 100 cartons de partogramme, 10 boîtes de chirurgie, une boîte d'hystérectomie pour la prise en charge du couple mère-enfant. En plus de ce gamme de matériel, s'ajoutent des désinfectants et des antibiotiques pour prévenir le choléra. Un geste qui, de l'avis du représentant de l'OMS au Tchad, Dr Jean Bosco, Dioukou Bouaïo, permettra d'améliorer les prestations. Pour appuyer l'hôpital du district sud et l'aider ainsi à répondre aux normes et critères des soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets, ce qu'on appelle les sonucres, l'appui de l'OMS se concrétise ce jour par la remise de dons de quelques matériels de blocs opératoires et de salles d'opération. Le ministre de la Santé publique, qui encourage le personnel de ce district, exprime ses reconnaissances à ce partenaire clé. Je voudrais saluer votre courage. Saluer votre courage parce que cet hôpital est situé dans une zone plus peuplée de la ville de N'Djaména. Et nous savons tous qu'avant quand les capacités de prestation de cet hôpital étaient en deçà de ce que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu combien de femmes mortes sur la route vers la maternité. Et donc épargner l'horrible souffrance aux familles qui perdent une femme, et parfois femmes et bébés. Je voudrais saluer votre courage. L'OMS apporte ainsi son appui à ce district du fait qu'il couvre 8 centres de santé, 2 hôpitaux pour environ 600 000 habitants et enregistre annuellement plus de 5 000 accouchements. Et puis au terme de sa mission effectuée depuis 4 jours, le Fonds mondial a procédé hier soir à la restitution. Ce fonds qui accompagne la politique sanitaire du Tchad, subventionne la lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose. Adéphahmat Ben Rahman. Dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le sida, le Fonds mondial apporte de manière constante des subventions. La mission de ce fonds qui séjourne depuis quelques jours a relevé des progrès, mais aussi des dysfonctionnements et des défis. Au niveau de la composante tuberculose, la mission a noté des progrès notables. Au titre du paludisme, même si l'on note des avancées, le Fonds mondial constate la déperdition des moustiquaires. Pour le président du HCNC, No Adafana, une mission sera diligentée pour situer les responsabilités. S'agissant du volet VIH-Sida, l'urgence de passer des commandes pour l'achat des antirétroviraux est relevée. Sur ce point, la mission demande la contrepartie État. Ce n'est pas à choisir, c'est un travail de longueuraine qui nécessite qu'on puisse y mettre tous les jours et de faire des efforts constants, il ne faut jamais relâcher la lutte. Et donc ces efforts sont faits au quotidien, mais nous en faut en partenariat national. La mission du Fonds mondial recommande au Comité national de coordination de privilégier la communication, car elle constate un déficit notoire dans ce domaine. Et puis pour boucler ce chapitre santé, lutte contre la poliomyélite, le secrétaire général de la région du Canem, Abbaqar Al-Hajj Abdelkérim, a lancé la campagne de vaccination la semaine dernière. C'était en présence des autorités administratives et traditionnelles de la région. On fait le point avec Idriss Oumar Idriss. Quelques gouttes de vaccin administré suffisent pour lutter contre la poliomyélite. Autorités administratives traditionnelles. Les policières religieuses et des responsables des ONG ont été mobilisés pour lancer la campagne contre ces filéaux. La poliomyélite touche principalement les enfants de 0 à 5 ans. Et comme il n'existe pas de traitement, l'administration du vaccin a plusieurs refus, va protection à vie. L'objectif de cette campagne de vaccination des masses est celui d'éliminer le poliomyélite. Le poliomyélite sauvage du Tchad. Comme vous le savez, les plus hautes autorités du pays accordent une grande importance à la qualité de cette campagne qui devrait contribuer à éradiquer la poliomyélite au Tchad. Sont concernés pour cette vaccination les enfants qui ont l'âge de 0 à 5 ans. Pour rendre effective la vaccination dans la ville de Mahou, de par elles, toute la région du Canem, les autorités administratives invitent les parents à faire vacciner leurs enfants. Bientôt la journée mondiale de l'alimentation. Prélude à cette journée, le ministère de la Production, des délégations et des équipements agricoles, la FAO et le PAM, ont organisé hier une conférence de presse à la Maison des médias. Conférence axée sur les préparatifs de la célébration de cette journée. Compte rendu à Bami Moustapha. A 72 heures de la célébration de la journée mondiale de l'alimentation, les comités d'organisation s'activent pour la reçue de cet événement. La conférence de presse organisée sous le thème « Changeons l'avenir de migration, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural » vise à expliquer aux journalistes les causes et les conséquences du déplacement massif de la population. Les migrations constituent un problème. Nous sommes d'avis aussi que les migrations peuvent être une opportunité. Le ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles a profité de cette rencontre pour montrer les efforts fournis par les plus hautes autorités du pays. Notre ambition, c'était d'aller au-delà et d'atteindre ce que nous appelons notre souveraineté alimentaire. Ça veut dire générer, en plus de notre alimentation, des ressources supplémentaires qui puissent contribuer au développement économique de notre pays. Les hommes de médias chargés d'informer le migrant sur leurs droits et devoirs échangent avec les conférenciens sur certains points. Des précisions claires ont été apportées par les différents intervenants. Selon le ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, pour convaincre l'insécurité alimentaire, il faut des actions concertées entre les autorités, le partenaire et la population.